Dans un instant, on va retrouver Sacha Nocovitch et sa chronique Sport Média du vendredi. Il va nous parler des footballeurs qui s'invitent à la présidentielle au Brésil, des premiers dispositifs pour la Coupe du Monde et d'excuses bidons de sportifs. C'est hilarant, mais d'abord l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la vie médiatique et ce matin, vous voulez rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés avant-hier, Jean Tellet, que j'ai bien connu, avec qui j'ai travaillé, homme qui avait un talent fou pour découvrir des figures dont vous dites qu'elle manque aujourd'hui cruellement à la télévision. Avec son physique de grand escogriffe éternellement ébouriffé, Jean Tellet, qui avant la littérature et après la bande dessinée avait tâté de la télévision, maîtrisait un art rare, celui de dénicher des personnages qui probablement lui ressemblaient un peu. Il les aimait singuliers, doucement marginaux, mais surtout infiniment poétiques. Voilà pourquoi il les croquait, il les montrait, et puis bien souvent, il se les faisait shipper. Shipper d'abord par la télé. Un jour, par exemple, il a découvert un homme qui vivait seul avec sa mère. Tu m'en vas tout à l'heure, maman. Et la passion de ce sympathique olibrius, c'était de se construire une soucoupe volante, une grosse soucoupe en bois, qu'il avait fabriquée dans son jardin pour voyager. Oh, pas pour voyager pour de vrai, non, pas tout à fait, encore que. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. Eh oui, ce garçon-là voulait avant tout s'évader par la pensée. Il était truculent en diable et sa mère encore plus que lui. Alors, eh bien alors, l'émission Striptease, qui fit longtemps les belles heures de France 3, lui a mis la main dessus et a réalisé son portrait. Le sien est celui de sa maman qui n'avait pas son pareil pour évoquer sa soucoupe volante. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher, une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Une femme d'un naturel incroyable, qui nous avait touchés par sa candeur et par l'admiration tendrement naïve qu'elle portait à la création sidérale de son rejeton. Dedans, il y a du boulot à faire, à rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Seulement voilà, Jean Tellet ne s'est pas contenté d'inspirer la télévision. Vous vous souvenez sûrement, Philippe, du film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Évidemment. Le 31 août, à 4h du matin, une idée lumineuse frappe soudain Amélie. Où qu'il soit, elle va retrouver la piste du propriétaire de la boîte aux souvenirs et lui restituer son trésor. Dans ce film, on raconte, entre autres, l'histoire d'un homme dont on retrouve les photos déchirées et jetées à la poubelle devant pratiquement toutes les cabines de photomaton de la ville de Paris. Et bien figurez-vous que ce personnage n'est pas un personnage de fiction. Non, c'est Jean Tellet qui l'a découvert un peu par hasard. Un jour, il faisait le portrait d'un type à la passion très étrange pour l'émission d'Antenne 2 intitulée L'Assiette Anglaise. Ce type-là s'appelle Michel Folco et il y a quelques années, il a eu une drôle de lubie. A chaque fois qu'il passait près d'un photomaton, il regardait derrière, il le regardait à l'intérieur, il le regardait sur les côtés, il jetait un coup d'œil par-dessus, dans les poubelles aussi, et s'il y avait des photos déchirées, il les ramassait. Il en faisait collection. Eh oui, c'est un collectionneur joyeusement perché qui lui a permis de découvrir la fabuleuse histoire du jeune homme mystérieux. Ce jeune homme mystérieux, Folco a trouvé des photos de lui tous les jours, pendant des mois et dans tous les photomaton de Paris. Jean Tellet l'a raconté avec une faconde épatante maintenant un suspense à le temps avant de nous révéler, finalement, la clé de l'énigme, aussi logique que délicieusement terre à terre. Un jour, Folco a vu le mec sortir d'un photomaton et en refermer la porte à clé. C'était tout simplement le réparateur qui, après chaque réparation, testait lui-même la machine. Alors voilà, Jean Tellet était un découvreur de personnages, mais également un formidable créateur d'imaginaire. Les gens comme lui se font rares, aujourd'hui dans une télévision qui accorde étrangement bien plus d'espace aux commentateurs de polémiques crues, plutôt qu'aux soucoupes volantes en bois et aux photomaton mystérieusement abandonnées. Quelle belle poésie et quel bel hommage. Merci beaucoup Bruno Donnet, bon week-end.